hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc je me suis dit vous voyez dans le menu principal donc on a le petit bouton play le petit bouton nouvelle partie charger la partie et un nouveau bouton qui est arrivé il ya quelques mois maintenant déjà le fameux bouton jouer au scénario alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je joue jamais aux scénarios mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de scénarios auxquels on pourrait jouer donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour un petit scénario alors je sais pas si ça va être divisé en plusieurs parties ou pas ça dépend des scénarios je sais que voilà par exemple il ya certains scénarios qui comme trop de bons bains je pense qu'on peut les faire en une partie après les autres je vous avoue j'ai pas vraiment testé bien certains voilà il ya certains scénarios qu'on connaît déjà et tout mais d'autres qui me paraissait intéressant de faire dont notamment ce petit scénario de professeur inspirante qui a duré l'idée donc voilà si vous pouvez pas jouer à ce scénario au moins vous avez un petit aperçu de ce qui se passe à l'intérieur grâce à cette vidéo enfin bref trêve de blabla je crois que j'ai parlé assez longtemps nous allons découvrir ce scénario qui est professeur inspirante donc comme vous pouvez le voir c'est une difficulté facile les thèmes c'est la compétence l'amitié donc soutenez vous mutuellement pour atteindre le sommet briser les préjugés et encourager la nouvelle génération alors on va voir ce que ça donne cette sim adore apprendre et partager ses connaissances et elle veut aider les autres à progresser les sims peuvent enseigner ses compétences programmation physiologie comédie écriture peinture pêche bricolage logique piano violon guitare fitness robotique fabrication d'objets et tricot renseigner atteignez le niveau 10 d'une compétence enseignable et utiliser enseigner sur une un autre signe lorsqu'ils pratiquent la compétence pour écrire un livre de compétences à télé atteignez le niveau 5 une compétence et utiliser l'ordinateur pour écrire un livre de compétences dans la catégorie écrire donc les pré-requis il faut un sim femme jeune adulte ou plus âgé ainsi m'adolescent et les résultats possibles sont enfin le résultat possible en l'occurrence et si la sim à le niveau 10 d'une compétence écrit un livre de compétences enseigne cinq fois à l'élève et son meilleur fait donc voilà je vais commencer avec un nouveau foyer voici donc les deux signes que j'ai créé il ya la grand-mère voilà je me suis dit pourquoi pas jouer avec une grand-mère et sa petite fille adolescente voici elise pirante dans sa tenue quotidienne habillée de sport de dodo fait un maillot de bain tenue temps chauffe et la tenue temps froid et elle veut devenir grand chef au niveau de ses préférences j'ai mis quelques préférences parce que ça ça me semblait normal au bout d'un moment une personne âgée elle doit pas commencer de zéro elle aime bien la musique classique la musique d'ambiance le blues aussi et au niveau de ses activités elle adore la cuisine l'écriture et puis je crois que j'ai mis aussi la peinture la pêche et la pâtisserie elle déteste faire du fitness par contre il ya chien c'est tellement énervant elle adore le jardinage pour ses petits plats elle adore faire ça par contre elle déteste le bricolage n'aime pas forcément l'informatique en fait ça la dépasse un peu et donc voici sa fille caroline pierre en outre et donc au niveau de son aspiration je l'ai fait ami de tous voilà à cet âge ou à l'adolescence tu as envie d'être amie avec tout le monde elle est extravertie et aime la musique au niveau de ses préférences maintenant je vais faire lui aimer le rouge elle adore ça voilà c'est sa passion à peu près toutes ses tenues donc elle est un peu comme sa grand mère vu qu'elle a été élevée par sa grand mère elle adore la musique classique voilà une musique d'ambiance aussi elle aime bien la musique du monde aussi et ce qu'elle adore par dessus tout c'est la musique électronique bon sa grand mère elle aime un peu moins ça mais bon c'est les goûts de sa petite fille elle n'y peut rien et puis c'est sa génération qui le veut un peu donc au niveau de ses préférences elle aime bien chanter et elle aime bien cuisiner avec sa grand mère voilà c'est fantastique elle aime bien aussi la peinture et le violon parce qu'elle aime la musique donc on va lui faire aimer l'écriture et je pense que c'est déjà pas mal donc voilà c'est caroline qui est une adolescente et donc on a bien les deux conditions de départ pour commencer notre scénario on va essayer de s'installer à Windenburg dans cette petite maison rustique voilà je pense que ça irait très bien à notre foyer et c'est donc parti pour notre scénario alors au niveau des objectifs donc un sim à le niveau 10 d'une compétence enseignable et la meilleure amie de sa professeure une sim enseigne cinq fois une compétence à une adolescente et un sim écrit un livre de compétence alors là les compétences arrivent donc ah oui donc ils atteignent déjà le niveau 2 de chaque compétence qu'on a vu dans le dans le petit script du scénario donc le niveau de hockey bon comme ça au moins il part pas de rien quoi nous on va s'occuper de elle peut niveau cuisine ça passe ou ça casse ça casse effectivement mince j'ai pris les mauvaises forcément de la peinture pourquoi pas il me faut un chevalet pour commencer la peinture plus ça va nous rapporter des sous c'est pas mal pourquoi pas s'installer dans la chambre dessiner devant la fenêtre en fonction des gens qu'elle verra passer c'est pas mal commençons la peinture pour missis elle va faire des toiles classiques des petites toiles d'abord parce que tu vas pas nous rapporter beaucoup de sous pour l'instant en attendant tu peux aller faire tes devoirs ce serait pas mal comme ça elle évolue un peu donc la limite de temps c'est 14 jours peut-être ah oui on sait pas elle va essayer de se dépêcher donc mais s'ils commencent heureusement qu'elle aime bien la peinture nous avons une comité d'accueil qui est là et bah écoute dès que tu auras fini donc tu as fini tu vas la vendre ta super toile enfin ta toile plutôt et tu vas inviter le ou les voisins voilà tu vas te présenter amicalement accueillir le nouveau voisin et tout ça comme ça au moins tu te présentes un peu avec eux et maintenant toi tu vas aller continuer tes toiles on va faire des grandes toiles même si je pense que tu vas nous faire perdre des sous mais au moins tu vas bien augmenter ta compétence et toi bon tu as bientôt fini tes devoirs du coup tu pourras après aller parler à ces messieurs allez on arrête de parler et toi tu parles voilà vous faites un relais et on ne rentre pas dans les murs et lise s'il te plaît tu t'es déplacé pour au final faire tes devoirs là mais eux ils sont rentrés génial c'est bon elle a fini ses devoirs elle va pouvoir parler donc elle a atteint le niveau 3 c'est déjà pas mal donc toi qu'est ce que tu dois faire donc se présenter à DC et avoir 3 amis tu t'es présenté aux deux non ça fait qu'un ok génial merci ils n'aiment pas la cuisine bah général j'allais pas te demander de cuisiner pour nous conversation profonde peut-être pas encore tu vois c'est vous n'avez pas un bon niveau d'amitié tu vas te renseigner à la place sur la carrière qu'est ce qu'il fait dans la vie pourquoi tu arrêtes de discuter et tu peins c'est ta mission première ah oui il faut aussi qu'elle améliore sa compétence écriture pour qu'elle puisse écrire un livre ouais on va faire ça aussi ah il ya une nouvelle personne on va l'inviter présentation amusante toi où t'en es ah t'as fini ta toile tu vas pas pouvoir la vendre ah non 192 franchement je pensais qu'on allait perdre des sous et tout mais non ça va une fois que tu auras fini ça tu pourras aller aux toilettes mais d'abord la toile ça se trouve elle va finir par faire pipi sur elle ça va être sympa alors en attendant on continue avec caroline donc elle parle un peu à tout le monde faire connaissance tu manques de divertissement pourquoi pas faire du travail avec un peu tout le monde et toi s'il te plaît arrête de parler parce que tu as une toile à peindre cher ami et c'est caroline qui s'occupe de tout ce qui est conversation alors qu'est ce qu'elle nous fait waouh je pense que tout le monde pourrait faire ça un peu je peux pas trop critiquer parce que je dessine pas si bien que ça mais je dessine un peu mieux quand même oh elle fait la cuisine du coup caroline à tu commences à la compétence ok bah j'espère que tu vas pas nous faire ramener tout ça ça serait bien mais bon elle aime bien la cuisine donc peut-être que elle va pas cramer elle va pas tout cramer ah ou c'est moins bien ça ah waouh je sais pas trop si je mangeais ton plat en vrai là c'est collant ça veut dire que c'est trop cuit et juste avant il l'a balancé sur la cuisinière bon j'espère que la cuisinière était propre je l'espère pour vous alors est ce que c'est ah mais c'est normal et c'est pas mal allez vas-y prends toi en photo petit selfie petit selfie des familles ah ouais et à la préparer rien que pour elle ah bah c'est sympa la vie en communauté franchement c'est chacun pour sa peau partagez jamais bon toi tu vas pouvoir vendre ta toile à 247 et c'est pas mal franchement pour des petits personnages comme ça moi aussi j'aimerais bien faire ça et puis qu'on me vende la toile à 247 c'est plus franchement après je sais pas trop combien ça vaudrait mais c'est bien tu débarrasses vas-y courir pour se vider l'esprit comme ça à moi ah elle chante bah vas-y chante si tu veux et toi on continue l'étoile on continue on continue alors qu'est ce que j'avais fait toi le réaliste je crois ouais ouais c'est plus ou moins réaliste en compagne attends comment il fait la voiture en plein milieu comme ça bon j'attends la fin de sa toile ouais bon en général quand tu vois une voiture qui est en plein milieu comme ça c'est qu'elle a causé un petit accident tu la vois jamais comme ça normalement bon 168 au moins tu ne fais pas perdre des sous donc c'est pas mal on va faire une petite toile abstraite et après tu pourras aller manger comment ça commence à être très abstrait on dirait vous savez des fils à l'intérieur d'un tissu vas-y va préparer des raviolis donc elle revient notre chère caroline elle pue vas-y va prendre une douche et après tu viendras ici et tu nous montreras tes différentes tenues bon les maisons EA c'est pas fameux fameux hein au moins elles sont synchro parce que dès que caroline a fini ELISE peut directement aller nettoyer son plat et tu vas pouvoir nous faire une nouvelle toile peau part une grande s'il te plait c'est différentes tenues donc changer de tenue donc ça c'est sa tenue quotidienne évidemment voici sa tenue habillée c'est horrible sa tenue de sport sa tenue de pyjama voilà elle adore le rouge je sais pas si vous avez remarqué sa tenue de fête assez sympathique voilà très adorable je trouve sous maillot de bain tout simplement sa tenue de temps chaud que j'adore le chapeau et sa tenue temps froid voilà toujours avec ce même chapeau et ce pull qui fait très pull tricoté par la mamie bon vu que tu manques de divertissement tu vas pouvoir un peu chanter du coup on t'a coupé dans ton mélon mais bon on va aller voir ta grand mère hop là tu vas nous la vendre à 220 vas-y nous on est la fabrique à toile donc niveau 5 super par contre ton niveau de résistance ça il est bien faible chez nous tu vas arrêter de nous casser les oreilles et tu vas aller dormir s'il te plait caroline et ça c'est être amicale avec caroline oui ça j'accepte donc l'histoire de cette famille c'est que les parents de caroline étaient des alcooliques et des drogués voilà ils pouvaient plus s'occuper de leur enfant de leur fille alors qu'elle était encore qu'une enfant donc caroline se souvient très bien de ses parents mais elle sait également qu'elle n'était pas en sécurité avec eux qu'elle était tout simplement délaissée et au moment où elle a été retirée de sa famille la grand mère ne pouvait pas s'occuper correctement de sa petite fille parce qu'elle avait des problèmes de santé et donc la petite fille a été placée directement dans un foyer d'accueil c'est assez horrible pour elle quand elle a appelé ses 13 ans elle a enfin réussi à être accueillie par sa grand mère et voilà maintenant du coup la grand mère elle fait office de 2ème maman pour Caroline donc elles essayent de nouer un lien, une amitié entre les deux parce que à l'époque bon bah elle ne se voyait pas souvent non plus cette Élise qui était à l'époque une professeure essaie de bah du coup d'enseigner un peu quelques petites choses à sa petite fille pour essayer de récupérer le temps perdu quoi qu'elles n'ont pas pu avoir durant son enfance c'est pour ça que Élise a pu en quelque sorte influencer les goûts de sa petite fille donc notamment sur le fait qu'elle aime la musique classique et puis les mêmes activités et tout donc voilà donc pour l'instant Caroline elle a pas beaucoup de contact avec ses parents qui s'est levée quand même avant 6h c'est pas mal hein tu vas essayer d'essayer des tenues voilà comme si elle se préparait un peu pour l'école quelle est la tenue plus adaptée à le pyjama toujours sa tenue de fête moi aussi j'aime bien ta petite robe sympathique elle va pouvoir partir à l'école enfin au lycée donc hop c'est fini bon t'as pas dormi assez mais bon pas besoin de plus tu vas aller nous manger des restes tu vas nous faire une toile abstraite waouh c'est pas mal enfin je sais pas ce que c'est mais c'est pas mal je trouve 321 pour une toile abstraite franchement on dirait un peu le cosmos ouais j'ai peut-être trop d'imagination toi t'as fini dans ta chose alors là je sais pas ce que c'est franchement c'est un c'est un gribouillis de l'extrême vraiment abstraite mais quand même il y a des niveaux hein 345 s'il te plaît on va continuer une histoire incroyable ce qui s'est passé au lycée ma amie mais tu vas jamais le deviner tu vas la féliciter pour les efforts fournis pour cette compétence franchement t'as atteint le niveau le niveau combien ? le niveau 6 en 24h franchement c'est pas mal vraiment faire une toile classique c'est bien ça allez fais une toile classique après qu'est ce que tu fais ? s'entraîner à chanter non ne nous casse pas nos oreilles s'il te plaît ah je sais ce qu'elle nous fait notre chère Élise la fameuse toile avec j'allais dire son mari mais bon on va dire que c'est le mari qu'elle a qu'elle a perdu il y a quelques années malheureusement c'est leur portrait voilà c'est c'est pas mal on va mettre un meilleur lit donc voilà fais tes devoirs sur ce nouveau lit qui doit être bien confortable quand même waouh magnifique j'adore cette peinture elle est classique mais elle est très belle je trouve vu que t'as le divertissement qui est pas ouf tu pourras aller chanter dans ta chambre mais dans ta chambre pour pas qu'on t'entende s'il te plaît être drôle avec Élise ouais pourquoi pas toi tu veux acheter un instrument c'est vrai que t'aimes bien le violon attendez on va s'enfuir on veut pas l'écouter donc elle Caroline elle veut avoir un instrument c'est vrai que t'aimes bien le violon et que t'as pas de violon pour l'instant qu'est-ce que vous préférez le violon ou le chant ? là franchement le chant elle est presque au niveau 2 elle est qu'à 48% mais c'est pas grave on va lui laisser le chant ah non oh la la j'entends des sons affreux sortir de la bouche de Caroline des belles fausses notes ah la la ne nous casse plus trop les oreilles on va vraiment regarder la peinture de Élise en attendant Caroline faut que t'arrêtes bon je l'ai coupée dans son entraînement elle atteint presque le niveau 2 on t'écoutera la prochaine fois ah elle fait la sorte de joconde version sim c'est pas mal aussi celle-ci j'aime bien les toiles classiques ici niveau 7 oui tu vas nous la vendre d'abord et après tu pourras aller dormir alors c'est Caroline qui s'est levée en premier tu vas pouvoir utiliser les toilettes et manger bon après on ira un peu en ville avec notre chère Caroline pendant que Élise travaillera sur sa peinture voilà pour changer d'endroit, d'environnement et rencontrer un peu des gens donc toi tu as besoin d'aller aux toilettes de prendre une douche de manger un repas rapide mais vous voyez il était 7 heures du matin elle s'est couché assez tard mais au final sa barre d'énergie elle est assez haute donc j'ai bien fait d'acheter un nouveau lit pour mademoiselle Élise donc elle elle va partir toujours enjôleuse pour aller au lycée reprendre les toiles c'est parti un réaliste c'est un visage bon franchement par rapport au petit personnage de la dernière fois elle s'améliore hein 1111 oh bah alors là pour ça franchement il n'y a aucune logique dans les sims franchement les 204 là ça fait moins 13 c'est quoi ce tableau ? je sais pas si je l'ai déjà vu quelque part non je l'ai jamais vu Caroline est revenue du lycée tu vas manger un petit coup ensuite on va t'acheter un bureau comme ça au moins elle travaillera sa compétence écriture donc pendant que nous on sera pas là tu vas pouvoir t'entraîner à l'écriture voilà nous voilà à la discothèque tu te présentes un peu à tout le monde tu aimes la musique si t'es ici et que t'aimes pas la musique forcément il y a un petit problème quoi ok donc là ça s'est bien augmenté avec Joachim donne beaucoup moins franchement il y a des gens avec qui tu t'entends direct trop bien quoi bon après c'est pareil dans la vraie vie clairement elle va peut-être pouvoir accomplir sa première étape ce serait pas mal super niveau 3 pour Elise donc voilà elle elle est potentiellement une amie plus qu'elle aime la musique super une première étape d'accomplir justement il y a école j'ai pas fait tes devoirs c'est vrai il va falloir rentrer chère amie au moins t'as accompli une étape de ton aspiration c'est pas mal franchement je m'attendais je m'attendais pas à plus donc c'est pas mal je trouve donc Caroline va aller dormir bon elle a pas fait ses devoirs ça va être génial mais elle va les faire demain en allant juste avant au travail Elise elle est toujours non elle surfe sur le web mais c'est quoi ça Elise je t'ai demandé de faire la compétence écriture après elles vont aller toutes les deux au dodo et nous c'est sur ce qu'on va s'arrêter donc j'espère que cette première partie de ce scénario vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà joué à ce scénario puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien et c'est un ciao Ciao !